Au même titre que les coups francs, les dribbles font partie de ces actions qui permettent de graver un match dans la mémoire des supporters. En effet, un bon dribbler peut facilement faire basculer l'issue d'un match. C'est pourquoi les plus grands dribbleurs méritent leur place dans le panthéon des meilleurs joueurs. Voici donc notre sélection des 10 meilleurs dribbleurs de l'histoire du football. Numéro 10, Stanley Matthew Né en 1915 à Hanley, le footballeur anglais Stanley Matthew est considéré comme l'un des premiers grands dribbleurs de l'histoire du football. Son surnom de Wizard of the Dribble ne laisse pas de place au doute. Sa carrière exceptionnellement longue, marquée par des feintes et des accélérations remarquables, lui a permis de décrocher le titre de meilleur joueur de la saison en Angleterre en 1963. Il avait alors 48 ans. Numéro 9, Pelé Pelé est un joueur de foot connu comme étant l'un des meilleurs buteurs de tous les temps. Mais comme Pelé est un joueur polyvalent, il avait aussi la réputation d'être un excellent dribbleur. Il se démarquait des autres par son aisance à garder contact avec le ballon en toutes circonstances. Il reste pour beaucoup l'un des plus grands joueurs du 20e siècle, ainsi qu'une véritable idole au Brésil. Son jeu exceptionnellement fluide, récompensé par trois victoires de la Coupe du Monde, continue d'inspirer les joueurs à travers le globe et à travers les âges. Numéro 8, George Best George Best est un joueur dont l'incroyable technique a marqué l'histoire du football anglais. Bien que doué naturellement, c'était aussi un joueur dont la maîtrise du ballon était admirable. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs joueurs du club Manchester United, pour lequel il permit de remporter deux championnats et une ligue des champions en 68. Cette année est d'ailleurs l'apogée de sa carrière, car il obtient le titre de meilleur buteur de championnat, ainsi que le très convoité ballon d'or. Un succès bien mérité pour cet élié d'exception. Numéro 7, Ronaldo Lorsque Ronaldo était sur le terrain, les défenseurs de l'équipe adverse devaient sans doute avoir le track. En effet, le jeu remarquable de cet attaquant marque encore aujourd'hui les esprits. Sa place dans ce classement n'est absolument pas volée. Doué du pied droit comme du pied gauche, son jeu se distingue par une puissance de frappe exceptionnelle et une capacité à évoluer dans des espaces étroits. Deux fois titulaire de la Coupe UEFA, il remportera également la Coupe du Monde en 2002, malgré une série de blessures. Ronaldo est et restera l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Numéro 6, Zinedine Zidane Zinedine Zidane, ou Zizou de son surnom, est un joueur que l'on ne présente plus. Très connu pour le fameux coup de tête qui mettra fin à sa carrière, le numéro 10 des Bleus n'en reste pas moins un meneur de jeu exceptionnel. Atout décisif pour toutes les équipes dans lesquelles il joua, Zidane se distingua notamment par ses passements de jambes et les roulettes qu'il affectionne particulièrement. S'il figure dans ce classement des meilleurs dribbleurs de l'histoire, c'est simplement parce que la capacité qu'il avait à garder le ballon était déroutante. Que ce soit en multipliant les touches ou en se lançant dans de longues conduites de balles, il savait garder le contrôle du ballon. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire. Numéro 5, Ronaldinho Cet excellent dribbleur sait mettre à mal ses adversaires en adoptant un jeu aussi précis qu'imprévisible. Peu importe la situation, Ronaldinho ne se laissait pas déstabiliser. Il était en effet capable de faire appel à un éventail impressionnant de techniques de dribble pour passer outre les défenseurs. Son jeu lui permet ainsi de marquer près de 300 buts au cours de sa carrière. Joueur décisif pour la victoire du Brésil lors de la Coupe du Monde en 2002, il remporta le ballon d'or en 2005. Ce fut alors l'apogée de sa carrière qui prit fin en 2018. Numéro 4, Johan Cruyff Le joueur Johan Cruyff est un joueur légendaire parmi ceux de l'Ajax Amsterdam et du FC Barcelone. Doué d'une endurance à toute épreuve, c'était aussi un feinteur hors pair. Cela lui vaut donc la quatrième place du classement. Sans doute l'un des meilleurs joueurs hollandais, la carrière de Cruyff se distingue par son superbe jeu lors de la Coupe du Monde en 1974, face à l'Argentine et au Brésil. Sa carrière se conclut par une formidable performance en tant qu'entraîneur. Johan Cruyff quitta ce monde en 2016, à l'âge de 68 ans. Numéro 3, Diego Maradona Le nom de Maradona a su traverser les frontières du monde du football pour s'ancrer dans la culture populaire. Si ce joueur légendaire a tant fait parler de lui, c'est notamment grâce à une technique de jeu maîtrisée à la perfection. Maradona usait de redoutables feintes pour pénétrer les défenses adverses, ce qui lui permit de marquer de nombreux buts au cours de sa carrière. Grâce aux offensives imparables du joueur argentin, l'Albi Céleste remporta la Coupe du Monde en 1986. Il était alors meneur de jeu et capitaine. Son but mémorable face à l'Angleterre en quart de finale lui valut d'ailleurs le prix de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Numéro 2, Lionel Messi Avec Diego Maradona, Lionel Messi est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la section argentine. Doté d'un talent, voire d'un don pour le dribble, Messi est capable de se faufiler sur le terrain comme aucun autre. Même les meilleurs défenseurs ne résistent pas aux jeux rapides, agiles et incroyablement précis de ce grand joueur. Son talent pour feinter la défense adverse lui a ainsi permis de marquer plus de 700 buts au cours de sa carrière. Un nombre astronomique ! Cela fait également de lui l'un des meilleurs buteurs de l'histoire. Au total, Messi remporta 6 ballons d'or et sa carrière promet encore de belles surprises. Numéro 1, Garincha Considéré comme l'un des meilleurs joueurs brésiliens de l'histoire, Garincha est aussi vu par beaucoup comme le meilleur dribbler de tous les temps. Garincha était en effet capable d'évoluer avec une facilité déconcertante sur le terrain, surmontant ainsi n'importe quel obstacle. Il obtint le surnom d'Alegria do Povo, la joie du peuple, tant son jeu était fluide et gracieux. Garincha faisait ainsi le plaisir des supporters et celui de ses coéquipiers, car il marqua non moins de 232 buts sur 581 matchs avec Botafogo. Aux côtés de Pelé, il fit la fierté du Brésil en remportant notamment la Coupe du Monde en 1958. Quatre ans plus tard, au Mondial de 62, il reproduit l'exploit en marquant plusieurs buts décisifs après une incroyable série de dribbles. Tout cela lui vaut la première place de notre classement. Sous-titrage Société Radio-Canada